L'an 9 de l'Égyre Un poème de Victor Hugo dédié au prophète Mohamed. Comme s'il pressentait que son heure était proche. Grave, il ne faisait plus à personne un reproche. Il marchait en rendant au passant leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoi qu'il eût. À peine vingt poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire. Se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge d'amour. Les temps antérieurs, l'ère immémorial. Il avait le front haut, la joue impériale. Le sourcil chauve, l'œil profond et diligent. Le coup pareil au col d'une amphore d'argent. L'ère d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, se jugent. Laissaient l'un affirmer, l'autre rire et niaient. Écoutaient en silence et parlaient le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne. Quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fut plus jeune. À soixante-trois ans une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit. Puis il remit au fils de Séid la bannière. En lui disant, « Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre dieu que Dieu. Combat pour lui. » Et son œil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui. D'un vieux est le forcé d'abandonner son air. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire. Appuyé sur Ali le peuple le suivant. Et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule. La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver. À Boubekre, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme, Aïscha, se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Aboubekre lisait. Et souvent à voix basse achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort vers le soir à la porte. Apparu, demandant qu'on lui permit d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer. De la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il. Un frisson sur ses tempes courus. Un souffle ouvrit sa lèvre et Mahomet mourut. Victor Hugo, la légende des siècles.